Le monde de la géotechnique est très occupant, puisque nous sommes deux génies civilistes à vous présenter ce projet, car nos géotechniciens sont très occupés sur d'autres projets. Mais bon, on connaît quand même le sujet. Nous allons vous parler du projet de la Pointe des Grives en Martinique, et plus précisément sur les études de conception, concernant un des ouvrages des extensions, qui sont le Quai-sur-Pieux, puisque maintenant nous avons eu tous les cours théoriques au préalable, et donc vous êtes tout à fait rodés pour suivre ce que nous vous présenterons. Alors, d'un point de vue du sommaire, on va d'abord faire une introduction contextuelle du projet, pour que vous compreniez un petit peu les enjeux qu'il y a autour de ce projet. Ensuite, on vous présentera donc les extensions elles-mêmes, leur contenu, voir aussi toutes les contraintes qui nous ont occupés pendant toutes les phases d'études, pour enfin voir le propre du sujet, quel dimensionnement du quai, et voir les solutions qui ont été mises en œuvre. Bien sûr, une petite conclusion, ça va de mise. Alors, le grand port de la Martinique est situé dans la zone caraïbe, et il a vu croître ce qu'on entend depuis ce matin, la taille des navires qui ne fait qu'augmenter, mais également le trafic qui ne fait qu'augmenter là-bas, notamment avec l'ouverture du troisième jeu d'écluse du canal de Panama. Donc, tout ça a fait augmenter de façon assez inconditionnelle le trafic sur cette zone, et qui a en fait amené le port de la Martinique à chercher, en fait, à offrir, à chercher à mettre à jour et à offrir des terminaux un peu plus adaptés à tout ce nouveau trafic qui arrive sur la zone, et donc dans des conditions, bien évidemment, sécuritaires. De par sa localisation tout court, de par sa localisation dans la partie vraiment centrale de la zone caraïbe, en fait, sa situation lui offre plutôt un atout d'un point de vue stratégique commerciale, puisqu'il est à la confluence des transports maritimes, à la fois qui viennent d'Europe et ceux qui remontent aussi de la partie Amérique du Sud, et donc qui traversent aussi le canal. Et du coup, ils ont eu les moyens et l'opportunité de développer leurs terminaux, puisqu'aujourd'hui, ils ont huit terminaux dédiés à différents types de trafics. Alors, je ne vais pas dire que le trafic des passagers est quand même un trafic commercial, mais il n'empêche que ça fait aussi partie du commerce qui existe sur cette zone. Et on revoit sur le point numéro 8, c'est le terminal à conteneurs de la Pointe des Griffes qui nous occupe et qui a été construit dans les derniers temps. Je ne passe pas en revue l'ensemble du trafic qui a lieu sur la zone, mais pour vous montrer qu'il y a une forte activité à cet endroit. L'importation de marchandises, bien sûr, pour l'île, est un élément majeur, puisque une île, elle est toute seule. Et donc, il faut bien qu'il y ait des marchandises qui arrivent pour vivre, qui n'arrivent pas à tout produire. Donc, vraiment, l'enjeu est assez important. Donc, ils vivent beaucoup des lignes, ce qu'on appelle les lignes régulières qui viennent d'Europe, à la fois l'Europe du Nord et puis l'Europe du Sud. Et de fait, le terminal à conteneurs qui a été récemment construit, puisqu'il n'est que de 2004, est tout de même un terminal qui est moderne et du coup, performant, même si aujourd'hui, les navires continuent d'augmenter. Il va falloir le remettre à jour, entre guillemets. Donc, voilà, quelques caractéristiques du quai actuel. Il fait 460 m de long pour un tir en d'eau de 13 m, ce qui est quand même acceptable. Maintenant, vu l'augmentation des trafics, il va falloir l'augmenter. Et si on augmente, c'est-à-dire qu'il y a le plus de trafic. Donc, il faut aussi augmenter les capacités d'accueil des conteneurs et tout ce qui va derrière. Petit bug. C'est vous qui reprenez la main. Super. Donc, l'ambition du port, en fait, est de développer toujours et encore son terminal et son trafic. Du coup, la première extension qui consiste, en fait, à augmenter une partie du terre plein a eu déjà lieu. Elle s'est déroulée en 2016. On reviendra vite fait tout à l'heure. Le deuxième volet va consister maintenant à augmenter le linéaire des quais. Bien sûr, qui va se coupler avec une augmentation également du terre plein en arrière. Et tout ça dans une optique de bien maîtriser tous ces flux et reflux. Donc, avec un petit développement en arrière-plan de la zone logistique pour, bien sûr, optimiser les coûts de tous ces mouvements. L'objectif final pour le grand port maritime de la Martinique, c'est bien sûr de sécuriser les lignes mers. Donc, ce sont les navires qui viennent de l'Europe et d'autres continents, puisqu'ils ont absolument besoin de ces marchandises. mais derrière, ils ont aussi besoin d'améliorer le transbordement, le transbordement pour l'île, donc redistribuer ces marchandises au sein de l'île même, mais également sur les îles avoisinantes. Donc, voilà, ils ont besoin aussi d'améliorer ces capacités-là. Bien sûr, tout ça dans le but d'optimiser les coûts. Ça reste un port, ça reste des finances étatiques et tout ça dans un contexte environnemental toujours un petit peu compliqué. Donc, pour nous, Bureau d'études Artelia, qui avons toujours la maîtrise d'œuvre complète de ce projet, on avait toujours un double défi qui est bien sûr réaliser notre maîtrise d'œuvre, donc à la fois faire nos études de conception et ensuite faire le suivi de travaux, tout ça en respectant bien évidemment les objectifs fixés par la maîtrise d'ouvrage, par le Grand Port, mais qui nous imposait en fait de concilier une conception d'un ouvrage en zone sismique avec des coûts. Bien sûr, l'État n'a plus beaucoup d'argent, donc des coûts réduits. Et dans un contexte environnemental très contraignant, puisque en Martinique, en tout cas, pour avoir suivi ce projet en Martinique, il y avait vraiment de grosses, grosses contraintes de militantisme écologique. Et tout ça à faire dans des conditions réglementaires environnementales compliquées, car elles ont évolué au cours du projet, et bien sûr avec des conditions géotechniques très, très médiocres, ce qui a facilité nos études. Bien évidemment, vous vous en imaginez bien. Pour balayer le projet, il y a eu deux phases, on y reviendra. Tout d'abord, l'extension du terre-plein en partie sud-est. Donc comme je vous l'ai dit, cette partie-là a été construite et réceptionnée, elle est en activité. Et la deuxième phase qui est à venir, donc il y a deux parties, là, que je vous ai entourées schématiquement sur la vue par drone. Donc une extension en partie nord, nord-ouest, on l'appellera la partie nord. Donc 112 mètres de quai qui vont être rajoutés, pareil, 2,4 hectares de terre-plein qui seront derrière. Et puis une partie optionnelle que l'on verra. Donc le terre-plein sud-est a été réalisé tout simplement en créant un merlon en enrochement. Donc un merlon, une petite diguette qui permet de créer un casier et ensuite de venir remblayé avec des matériaux d'apport, des matériaux de carrière de bonne qualité et ensuite un revêtement de deux surfaces pour pouvoir ensuite l'exploiter. La partie de l'extension nord, la deuxième phase, donc elle constitue 112 mètres de quai dessiné en vert sur le schéma. Ensuite, un petit duc d'Albes qui permet d'augmenter aussi, on peut mettre du coup, de navire à quai. Ensuite, un terre-plein également de 2,4 hectares de surface qui sera construit de façon un peu similaire, en tout cas ce qui est prévu aujourd'hui, pareil, en faisant une digue d'enclôture et des remblayements de matériaux de carrière. Et enfin, la tranche conditionnelle qui, elle, est plutôt en partie sud du quai existant, qui n'aura pas de terre-plein à tenant. Donc ce sera juste un quai d'une trentaine de mètres. Par contre, deux ducs d'Albes en plus pour pouvoir amarrer les navires. Ce qui va nous occuper pour la suite, c'est le quai sur pieux. Donc aujourd'hui, il a été prévu en zone sismique. Si vous avez bien écouté, c'est le quai sur pieux qu'il faut faire. Donc nous avons un tablier en béton armé qui repose sur un réseau de poutres longitudinales et transversales. Et celles-ci sont elles-mêmes supportées par des fils de pieux tubulaires en acier. La liaison entre les verticaux et les horizontaux se font par des bouchons béton. Donc une liaison béton qui se fait avec des connecteurs entre le pieux et le béton qui sera en partie haute. Et voilà, vous avez à peu près les caractéristiques de l'ouvrage sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étendre. Pour passer un peu en revue les contraintes de ce projet, je vous ai dit que les conditions de sol étaient plutôt médiocres. Tout simplement, le terminal à conteneurs se situe juste à la sortie, à l'embouchure d'une rivière. Donc autant vous dire que nous avons une belle sédimentation de matériaux vaseux. Et la couche en dessous, ce sont des sables madréporiques. Donc ce sont des concrétions de coquillages. Pas beaucoup plus faciles à exploiter. Donc du coup, les résultats des campagnes géotechniques ont confirmé que nous avions bien des matériaux compressibles. Nous avons aussi du coup mené d'autres études géotechniques sur cette surface, sur cette zone et qui nous ont amené à considérer que des tassements assez importants et significatifs étaient attendus de quasiment un mètre, ce qui nous amenait à soit avoir le choix de substituer le sol ou de le renforcer. D'un point de vue direct, par direct, d'un point de vue économiquement intéressante, nous étions partis sur la substitution du sol. Donc un pompage de toute cette base et ensuite un remblément avec des matériaux sables. Cela étant, au cours du projet qui a démarré il y a quand même fort longtemps, le lobbying écologique a su se faire entendre. Du coup, la réglementation environnementale a changé et il était interdit de draguer, interdit de substituer. Donc toute la conception de l'ouvrage qui avait été, des ouvrages qui avaient été faits, ont tout simplement été mis de côté, rangés sur des étagères. Et aujourd'hui, il a tout fallu reprendre, ce qui nous a amené en fait à revoir la totalité du projet, ce qui a conduit à une scission. Et c'est pour ça qu'il y a deux phases dans l'extension de ce projet. Le terre-plein qui était en partie sud, plutôt loin de l'embouchure, nous a permis en fait de réaliser un peu plus facilement l'extension du terre-plein. Par contre, la partie quai nous a fait de gros soucis, de gros nœuds dans le cerveau. Donc voilà, ça nous a permis de gagner un peu de temps pour pouvoir consolider cette deuxième phase. Donc voilà, nouvelle conception, nouvelle méthode de construction, tout a été remis à plat. Et il a bien fallu prendre du coup en compte de tout ce tassement supplémentaire. Je laisse la parole. Bonjour. Du coup, la contrôle de projet sur laquelle je vais concentrer mon intervention, c'est la sismicité. On est en zone sismique 5, rien de nouveau dans ses valeurs, je pense. 0,3G avec un coefficient d'importance 1,2 et un solde de classe C. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à justifier le dimensionnement de la structure. En fait, il n'y a pas assez de place pour mettre le ferraillage nécessaire pour rester en domaine élastique dans les bouchons béton armé qui rallient les pieux aux poutres transversales. Et donc, on essaye de faire des calculs plus complexes, plus réalistes pour réévaluer ces sollicitations. On commence par une solution de référence, donc une approche classique, analyse modale spectrale. Donc, on crée des modèles à barre 1D, 2D et 3D, des portiques jusqu'à 3D pour évaluer les sollicitations de cette structure. Et ensuite, on passe à une solution améliorée, plus complexe, des calculs dynamiques temporelles non linéaires, où on modélise la structure et la fondation. On modélise une file transversale des pieux, donc en 2D et en 3D, en prenant une tranche de largeur équivalente à l'entraxe des pieux. Pour l'analyse modèle spectral, donc pour le modèle élément Finibar, on utilise ce modèle, ces modèles comme modèle de référence. Les interactions sur la structure sont modélisées par des resseurs classiques, élastoplastiques. On prend en compte la géométrie des talus et les différentes couches de sol pour évaluer la raideur de ce resseur. Et on considère un comportement, un coefficient de comportement appliqué au spectre de 1.5, ce qui est ce qui correspond à une structure d'utilité limitée, ce qui est probablement très conservateur pour un quai sur pu. Les critiques de cette méthode des calculs, c'est que d'abord, les paramètres des resseurs sont basés sur les essais présymétriques, donc pas forcément adaptés pour caractériser les comportements dynamiques du sol. On fait l'hypothèse d'un milieu semi-infini et donc le sol se comporte de la même manière que ce soit dans la direction terre-plan ou dans la direction mer. Et on a un comportement indépendant des pieux et du coup, on néglige tous les effets d'ensemble sol-structure. Et les conséquences, c'est que les sollicitations sont trop importantes pour dimensionner les bouchons. On passe donc à un calcul dynamique temporel non linéaire où le sol est paramétré grâce à des essais géophysiques du type cross-hole. Le modèle constructif utilisé, c'est un modèle élastoplastique pour dissiper de l'énergie par plastification. On applique aussi un amortissement hystéritique pour dissiper encore plus d'énergie et des frontières radiatives pour que les ondes qui arrivent à la frontière du modèle ne se repropagent pas. Les structures sont modélisées, les pieux sont modélisés par des éléments volumiques. Donc, on fait des relations d'équivalence pour transformer un pieu creux métallique en éléments volumiques et en bouchons béton-armés, qui est une structure mixte acier-béton en matériaux uniformes. La poutre transversale est modélisée par un élément structurel et on applique des amortissements visqueux à la structure de type relay. D'abord, on fait un calage entre le modèle à barre classique et le modèle volumique. On utilise deux cas accidentels, un cas d'accostage et un cas d'amarrage. Pourquoi ? Parce que les cas accidentels, on n'applique pas de pondération et il n'y a pas d'autres charges concomitantes. Et on compare toujours le calage, on fait toujours par rapport au moment, vu que c'est les aspects qui ont son intérêt sur la structure. Donc, on peut voir en bas, gauche, le calage pour les pieux, pour un des pieux et à droite pour la poutre transversale. On applique donc un spectre de réponse de classe B en bas dans le rocher pour retrouver en haut un spectre de classe C, ce qui correspond à notre site. C'est ce qu'on voit sur les spectres de réponse. On voit que la courbe verte correspond à peu près à un spectre de classe B et la courbe violette à un spectre de classe C. Et on regarde les moments dans différents points de la structure dans l'évolution dans le temps de ce moment. Pour regarder un, les moments de pique pour dimensionner la structure et deux, les moments résiduels. Ce moment résiduel, on ne peut pas voir avec l'analyse modale spectrale. Et ce qui explique ces moments résiduels, c'est les déplacements du sol, du talus post-ismique tout simplement. Là, on voit à gauche, on coupe dans l'axe des pieux et à droite entre deux rangées de pieux. On voit que le talus se déplace de 10 cm environ. Et on voit aussi que dans l'axe des pieux, les pieux, ils retiennent le talus d'une certaine manière. Et c'est ce que c'est ce qui justifie les charges, les charges qui a expliqué notre collègue de Vancy ce matin. Donc, à la fin de cette analyse, on arrive à une réduction de de sollicitations de l'ordre de 60 % par rapport à l'analyse modale spectrale. Ce qui nous permet donc de finalement dimensionner la structure. de d'avoir une compréhension plus complète de des interactions sur les structures, que ce soit ce soit le comportement de l'ensemble pieux plus sol ou les effets 3D de la géométrie des pieux par rapport à une modélisation 2D. Parce qu'on voit dans une modélisation 2D, on est obligé de passer par une interface entre les pieux et la fondation. Dans un modèle 3D, les effets sont pris en compte automatiquement. Et on a la possibilité d'analyser le comportement possismique du talus, ce qui serait impossible avec une analyse de modèle spectrale. Juste pour conclure, le terre plein sud-est ayant déjà été construit, je veux juste, si vous êtes intéressés, il y a eu un article qui a été diffusé dans la revue de travaux et c'était la méthode observationnelle qui a été utilisée suite à du vibrocompactage et donc une instrumentation sur le terre plein. Donc voilà, vous pourrez aller consulter cet article. Merci et on reste ouvert à vos questions. Merci. Applaudissements. ...